Yohoi Dibancho, j'espère que tu vas bien, j'espère que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour un bilan lecture sur le manga chat malgré moi Donc le manga chat et malgré moi, je le redis au cas où, c'est un shoujo des éditions Nobi Nobi Nous sommes dans le genre comédie, tranche de vie et animaux La série date de 2015 si je dis peu de bêtises au Japon, de 2017 en France H français au 10 ans et plus Nous sommes sur une oeuvre qui est toujours en cours en français au Japon Car le 8ème tome est dispo au Japon Le 7ème tome va apparaître, si je dis pas de bêtises parce que ça peut changer depuis la date où je filme cette vidéo Le 19 mai, nous le jour où tu vois cette vidéo, on est le 17 Donc ça te laisse le temps de réfléchir Et donc on va parler du tome 2 au tome 6 de la série Sachant que j'ai déjà fait une vidéo critique tome 1 pour le tome 1 Bien entendu Donc on attaque tout de suite avec mon avis sur les couvertures Ma préférée est la 3 et la 4 C'est tout ce que j'ai à dire C'est exactement le même format tu vois au niveau des couvertures Voilà Ma préférée la 4 Et la 5 et la 6 A l'arrière on est aussi fait exactement de la même façon Petit texte en rose, petit résumé dans la bulle Des petites positions de chat toutes mignonnes Voilà pour Et Les tome 2 et 3 Voilà Donc voilà Quand on a les couvertures on se retrouve toujours avec ce genre d'illustration Voilà Et à l'intérieur on a Je crois voilà On a un récap de ce qui s'est passé Et un récap des personnages Là on est sur le tome 2 Donc ça c'est en ce qui concerne les grands lignes Pour ce qui est de mon avis sur la qualité du dessin Une fois de plus je te le redis Mais la qualité du dessin est juste magnifique Et je l'adore Pour ce qui est du manga Donc on suit les aventures d'un jeune homme Je te montre au niveau des pages Les pages du tome 1 Pour qu'il n'y ait pas de spoil Pour ce qui est du manga Donc on suit les aventures d'un jeune homme Il se fait parcuter par un camion Il finit par être dans le corps d'un chat Et il va finir par être accueilli par la jeune fille Shika Qui est une jeune lycéenne Qui est dans son lycée Dans ce manga on va suivre les aventures en fait De la tranche de vie de ses deux compagnons De ses deux nouveaux amis On va dire ça comme ça Le chat s'appelle Nyao L'humain s'appelait Nao Voilà Donc en ce qui concerne le manga Pour ce qui est des prochains volumes On continue donc de suivre leur tranche de vie Leur vie de tous les jours On apprend un petit peu de choses sur les chats Mais pas grand chose Et ça j'ai été énormément déçue J'attendais Et j'espérais apprendre beaucoup plus de choses sur les chats Et ça n'a pas été le cas Ce qui est dommage c'est qu'il faut savoir Que mon premier animal préféré au monde Le premier que j'ai aimé C'était les chats Et après j'ai aimé les pandas D'où les panchas Pandas et chats Voilà pourquoi mes abonnés s'appellent les bandes chats Ce sont mes deux animaux préférés Et que je suis un panda Voilà Mais toujours et il Donc j'ai été énormément déçue par ce côté Par contre ce que j'aime C'est vraiment suivre leur petite tranche de vie Toute mignonne Chica est adorable Parce qu'elle aime vraiment son chat Mais vu que tout au monde Elle est aussi très maladroite Ce qui rend les choses mignonnes On a Nyao qui a tout en peur de se faire griller par le fait qu'il est humain On a aussi du coup Nyao aussi qui essaye de protéger Chica comme il peut On le suit aussi Donc essayer de sortir la journée Pour découvrir un peu plus de choses Soit sur les chats Soit sur ce qui lui est arrivé Alors ce qui était très intéressant C'est que dès le tome 4 je crois On voit un petit peu ce qu'il est devenu en fait Son corps Ce qu'il est devenu Mais j'espérais un petit peu que dans les tomes 5 et 6 On en sache un peu plus Et ça reste vraiment très peu développé Donc pour ceux qui auraient lu le manga Dététi Konan Moi je vous redis J'ai lu à peu près une vingtaine de tomes seulement Mais je trouve que le côté Konan Enfin J'ai perdu son nom d'adulte Mais en fait quand il était ado En fait qu'il ait pris un médicament Et qu'il se retrouve à être tout petit Et donc à être Konan Et bien ça c'est très très peu développé Finalement dans les vingt premiers tomes Par exemple je sais que ça se développe plus Vers les tomes actuels qui sont sortis Mais ce que je veux dire C'est que c'est très peu présent Et là c'est exactement la même chose C'est très peu présent Qu'est-ce que son corps est devenu On le voit une fois dans le tome 4 Après on aperçoit une micro fois aussi Parce que c'est des tout petits chapitres Dans le tome 6 Si je dis pas de bêtises Et pas plus Donc j'ai été énormément déçue Parce que j'ai l'impression que c'est le genre de manga Qui va faire peut-être Allez je dirais bien une vingtaine Voir plus de tomes Déjà la parution est très très lente je trouve Parce que depuis 2015 La série n'est pas terminée La série est qu'en huit tomes Voilà J'ai juste ça à dire Donc moi personnellement Je pense que tu l'auras peut-être vu Si tu me suivais déjà à l'époque en février Je vais C'est au moment où je filme cette vidéo Je vais revendre en fait mes volumes Et je vais abandonner la série Au pire c'est pas très grave Si la série se termine dans quelques volumes Je pourrais reprendre comme ça Sans avoir relu les six premiers volumes Il n'y aura pas de soucis Très clairement Parce que Il n'y aura pas grand chose de perdu Au niveau information Donc je reprendrai Si la série s'arrête Prochainement Mais sinon je préfère Abandonner la série Pour l'instant Et Voilà Parce que Très clairement je trouve ça un petit peu dommage Qu'on développe pas plus Le côté humain Et la recherche En fait Pour retrouver son corps Etc Même si ça peut faire des trucs foirés Et autres Ça marche pas Que ça prenne du temps Mais Je trouve qu'on Voilà On nous l'a aperçu Une fois Donc dans le tome 1 Parce que c'était au moment de la transformation Une fois dans le tome 4 Si je dis pas de bêtises Et après dans le tome 6 8 faits Dans un micro chapitre J'ai été vraiment déçu là dessus Donc Pour moi Pour l'instant Je mets en pause en gros la série Si ça se termine Bah je m'y intéresserai Je verrai le nombre de tomes Si c'est plus de 20 tomes par contre Très clairement Ou 15 Très clairement Je sais pas si je continuerai Et si je lirai ou pas la fin Mais voilà Donc là pour l'instant Moi je dirais plus que la série Est en pause pour moi Comme elle est pas en pause Pour l'auteur Mais bon Vu son rite de parution aussi C'est un petit peu long Donc voilà En ce qui concerne les grands lits J'aime la série J'aime l'idée C'est dommage On travaille pas assez les chats C'est dommage On a pas encore assez vu Sa version humaine Et donc qu'est-ce qui va se passer Par la suite Et c'est ça qui est dommage J'ai pas assez de choses En tout cas Les points qui me donnaient envie De m'intéresser à ce manga Ne sont pas assez présents pour moi Donc pour l'instant Comme je te l'ai dit Je mets en pause Ou j'abandonne comme tu veux La série Cette vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura quand même plu Et qu'elle t'aura fait découvrir Un manga que tu ne connaissais Peut-être pas Je t'invite bien entendu A aller voir ma précédente vidéo Nubi Nubi Qui est disponible sur la chaîne La playlist Nubi Nubi Ma tête de panda pour t'abonner Si ce n'est toujours pas fait Mes réseaux sociaux Mon compte Vinted Comme d'hab Et j'espère en tout cas Que cette vidéo t'aura plu On se retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure C'était Ibi pour te servir Bye